Une chanson a un millier de visages et il est nécessaire de tous les voir pour bien la jouer, écrivait Bob Dylan en 2004. Sa signification est variable, elle semble changer d'un moment à l'autre, tout dépend de celui qui chante ou de celui qui écoute. Vous écoutez Continents Musique et ce soir, Greil Marcus, notre invité, l'écrivain universitaire américain qui publie Three Songs, Three Singles, Three Nations, trois chansons, trois chanteurs et trois nations, chez Alia. Avant qu'on commence cet entretien et qu'on écoute ces fameuses chansons et les multiples visages de ces chansons, Greil Marcus, un mot sur le lien que vous faites entre ces trois chansons elles-mêmes et pourquoi trois nations et non pas une. Quel est le rapport entre ces trois chansons ? Chacune d'entre elles n'a pas d'auteur d'une façon ou d'une autre. Il s'agit de chansons anonymes et cela peut revêtir de nombreuses significations. Cela peut signifier qu'elles sont dans le domaine public. n'importe qui peut se les approprier, ces trois chansons. On a également le droit de les modifier. Cela signifie qu'on ne peut pas attribuer ces chansons à telle ou telle personne, bien qu'on soit tenté de le faire, bien entendu, bien qu'on ait du mal à résister à cette tentation. Autrement dit, chacune de ces trois chansons est chargée d'un certain mystère ou d'une histoire qui n'a pas été narrée. Une de ces trois chansons est une chanson folk classique. En effet, ces éléments qui la constituent, sur le plan mélodique, sur le plan des paroles, tous les éléments viennent de chansons différentes. Ces éléments viennent d'insultes, de gros mots, d'expressions argotiques ou du langage parlé. Et au fil de plus d'une centaine d'années, ces différents éléments sont entrés dans certaines chansons, puis en sont ressortis. Et ces éléments, on les retrouve ensemble. Et ils ont pris une certaine forme. Et à un moment donné, cela a constitué une chanson, donc une chanson avec tous les éléments constitutifs d'une chanson. Et après, une fois que tout cela a été mis en place, ça n'a pas changé. Si l'on prend « I wish I was a mole in the ground » de Bascombe Lamar de Lunsford, c'est un morceau qui a été appris par cet auteur d'abord en 1900. Il l'a enregistré en 1928 pour la lancer sur le plan commercial. Et il l'a enregistré tout au long de sa vie. Ensuite, il y a « Last Kind Words Blues » de Gishy Wiley. Cette chanson-là a été enregistrée en 1930. Et la moitié de cette chanson, sur le plan des paroles, est constituée d'éléments tout à fait banals. Des éléments que l'on retrouve dans de nombreuses autres chansons. par exemple, elle dit « My mama told me, ma mère m'a dit » et dans une chanson de blues, votre mère vous dit quelque chose d'important à un seul moment, c'est juste avant sa mort. Et le vers suivant, « My mama told me, just before she died ». Voilà, juste avant qu'elle meurt. Parce que c'est comme ça, dans le blues, c'est ça. Donc la moitié de la chanson est ainsi faite, avec ses tournures, ses thèmes, très familières. Mais l'autre moitié de la chanson est constituée de paroles que l'on n'avait jamais vues auparavant, que l'on n'avait jamais retrouvées dans aucune autre chanson par la suite. Donc il s'agit de vers étranges, inhabituels, violents, troublants, qui donc ont été écrits par Gishy Wiley, et cela sort de son imagination. Et ce n'est pas du tout dans la tradition folk américaine. Si Gishy Wiley n'avait pas vu le jour, eh bien ses paroles n'auraient jamais vu le jour non plus. Donc on peut se sentir chez soi dans cette chanson, tant elle est familière, on peut se sentir à l'aise dans un pays. Et au contraire, dans le même morceau, on se pose la question, mais qui est cette personne ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui a écrit ces paroles si étranges ? Qui a donné naissance à cette sonorité de guitare si troublante ? D'abord, il y a le désir, le besoin qu'a l'Amérique d'oublier. Aux États-Unis, on utilise une expression assez dure qui peut s'appliquer à bien des circonstances. On dit « that's history ». Autrement dit, tout ça, c'est du passé. Autrement dit, on a balayé cela dans un revers de la main. Cela peut concerner une personne, une idée, un événement, un match de foot, n'importe quoi. quand c'est fini et lorsque quelqu'un a essuie une défaite électorale, on dit « eh bien, cette personne-là est history, est devenue et reléguée à l'histoire en quelque sorte ». Donc, c'est une notion d'oubli quasi obligatoire. Par ailleurs, aux États-Unis, on a l'impression que tout doit être nouveau et le nouveau jette l'opprobre sur l'ancien. « Oublions ce qui est ancien, ne pensons qu'au présent », comme si le présent pouvait revêtir une signification sans le passé. C'est ridicule. Et ainsi, Gishi Wiley est une femme qui est allée dans un studio d'enregistrement dans le Wisconsin en 1930 et elle a enregistré plusieurs chansons. Par la suite, elle quitte le studio et elle disparaît de la circulation. Cette histoire, on la retrouve dans « Last Kind Words Blues » parce que la chanson elle-même porte sur la disparition. Tous les personnages qui habitent cette chanson sont des fantômes. Tous les personnages sont déjà morts alors même qu'ils s'expriment. Donc, on arrive à une nation où il est possible d'être totalement oublié et de disparaître de la circulation. C'est-à-dire s'il n'y ait. Si, si, s'il n'y ait. Sous-titrage FR s'il n'y ait. Sous-titrage FR Et la troisième chanson est une chanson qui, elle, a été écrite par un auteur, en l'occurrence Bob Dylan. C'est « Ballade of Hollis Brown », chanson qu'il a enregistrée en 1964. Il l'a donc écrite, elle n'existait pas avant lui, il ne l'a empruntée du tout. Ce n'est pas une adaptation de quelque œuvre que ce soit, c'est une histoire de fiction, et c'est une chanson qui porte sur un fermier qui est en train de mourir de faim, sa famille aussi. Il tue les membres de sa famille et il se tue lui-même de désespoir et de misère. Et ce qu'il y a de particulièrement frappant, c'est que cette chanson ne semble pas avoir été écrite par Bob Dylan ou qui que ce soit d'autre. « Ballade of Hollis Brown », c'est une chanson qui semble être une chanson folk traditionnelle qui a été transmise de génération en génération. Je vais vous chanter une chanson qui m'a été apprise par mon père, qui lui-même l'a apprise de son père, et ainsi de suite. Voilà, ça vous donne le temps. Donc, elle est anonyme dans son aspect. Bob Dylan s'est donc effacé. Il ne s'est pas attribué la paternité de cette chanson. Ainsi, Bob Dylan n'est que le truchement. Il ne dit pas « Voici une histoire que j'ai imaginée que je vais vous raconter ». Non, Bob Dylan dit rien. Et lorsque les gens ont entendu ce morceau pour la première fois, et lorsqu'on l'écoute aujourd'hui, on se dit que c'est une chanson sur la Grande Dépression des années 30 qui a frappé les États-Unis, notamment. Donc, est-ce que ça vient de cette période ou est-ce que c'est à propos de cette période ? En tout état de cause, c'est une exploitation agricole, familiale, qui a été frappée par la Grande Dépression. Et n'importe quel désastre climatique, n'importe quelle perte d'un membre de la famille dans une exploitation de petit taille peut mener à la ruine. Donc, cette chanson n'a pas d'existence temporelle. Elle peut se dérouler dans le passé, à l'époque actuelle, à l'avenir, qui sait. Donc, je réponds à votre question. Quel rapport entre les trois chansons ? Eh bien, ce sont des chansons sans auteur. Ce sont des chansons qui sont dans le domaine public, avec une voix qui, elle aussi, n'appartient à personne. Maintenant, pourquoi pas une seule nation ? Au lieu de trois. C'est vrai que ce serait réconfortant de penser qu'il n'y a qu'une seule nation. Et moi, je me suis dit que ces trois chansons incarnaient différents aspects du caractère américain, de la personnalité de l'Amérique. Tout d'abord, si l'on prend la chanson « Ballad of Hell is Brown », Bob Dylan nous raconte une histoire horrible. Il y a, dans cette chanson, beaucoup de violence. On retrouve ça dans les paroles. En réalité, c'est assez dur à écouter. Et Bob Dylan raconte l'histoire, chante la chanson, d'une façon assez typiquement américaine. Raymond Chandler a dit « La voix américaine est plate, sans tonalité, et elle vous rend là. » Autrement dit, c'est une voix directe, privée de modulation. Il n'y a pas de haut et de bas. Elle est stoïque et fataliste. Voilà les caractéristiques de la voix. Alors, quand on entend une voix comme celle-là, le moindre petit changement, la moindre altération d'accent tonique, d'émotion, de volume, a l'effet d'une bombe. « I wish I was a mole in the ground », la troisième chanson, pourrait faire l'objet de différentes déductions et on pourrait trouver plusieurs noms de nations y correspondant. Moi, j'ai choisi l'évidence, en l'occurrence. « I wish I was a mole in the ground ». « I wish I was a mole in the ground ». « I wish I was a mole in the ground ». « If I was a mole in the ground, I would root that mountain down. » « And I wish I was a mole in the ground ». That's how the song begins. » « Si je pouvais être une taupe sous la terre, si je pouvais être une taupe sous la terre, je minerais la montagne. Je minerais toute la montagne si je pouvais être une taupe sous la terre. « Je veux être la créature qui va détruire tout l'ordre social. » « Je veux faire s'effondrer la montagne de la société. » « Là, il s'agit de l'Amérique du monde sans dessus-dessous. » « Imaginez une taupe capable de renverser la société. » « Il y a du Marx là-dedans. » « C'est l'aspect révolutionnaire, la figure de la taupe qui agit sous terre. » « Moi, je me dis que Karl Marx a entendu cette chanson. » « Dans une version qui existait dans les années 1860. » « Et c'est ainsi que Marx a pu développer cette métaphore. » « Mais quoi qu'il en soit, certains des éléments constitutifs de cette chanson remontent à la révolution américaine. » « Et il y a dans cette chanson la notion du fait que l'Amérique, c'est un lieu de rébellion, un lieu de refus. » « Un lieu où il en va du devoir et de l'obligation de chaque citoyen de renverser le gouvernement. » « En disant, non, moi je suis un être libre. » « Ce n'est pas à suivre les ordres de quiconque. » « Lors de la révolution américaine, il y avait une chanson intitulée « World Upside Down, le monde sans dessus dessous. » « Nous étions des sujets de l'empire britannique, maintenant nous nous réunions nous-mêmes. » « Voilà, le monde sans dessus dessous. » « Voilà donc trois aspects de l'imaginaire collectif américain. » « Il donne la raison d'être à ce titre les trois nations. » On en arrive à la troisième chanson de ce livre, Gael Marcus, « I wish I was a mole in the ground » gravée en 1928 dans le comté de Madison, c'est en Caroline du Nord. Une chanson gravée par un juriste et collectionneur de chansons, c'est Bézom Lamar Lunsford. Lui, il a 46 ans, mais cette chanson, elle est tellement ancienne qu'on ignore l'âge de cette chanson, ses origines précises. J'en traduis en partie les paroles avant qu'on l'écoute. J'aurais voulu être une taupe sous la terre, oui, comme une taupe sous la terre. Je minerais cette montagne. Tempi veut un châle à 9 dollars, quand je dévalerais la colline avec un billet de 40 dollars, n'est-ce pas ? Chéri, où es-tu passé depuis tout ce temps ? J'en ai beaucoup bavé, oui, j'en ai beaucoup bavé, avec des types durs et bagarreurs. Il est question d'un cheminot que le narrateur n'aime pas, de types qui peuvent tuer et boire ton sang comme du vin. J'aurais voulu être une taupe sous la terre, je ferais tourner ce vaste monde. I Wish I Was a Mole in the Ground de Bézom Lamar Lunsford. Grel Marcus, comme toujours, vous interprétez les mille visages possibles d'une chanson, et vous vous intéressez à cette version, mais aussi à d'autres. On aura peut-être l'occasion d'en écouter une autre. Et un détail qui vous fait tiquer, c'est celui d'un billet de 40 dollars. Dans cette chanson, il y a de nombreux petits détails qui vous font vous poser des questions. Donc, Tempi veut un châle à 9 dollars. Pourquoi 9 dollars ? Pourquoi pas 10 dollars ? À l'époque, à l'époque de la chanson, dans les années 1880, 9 dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est comme si un châle valait 100 ou 200 dollars aujourd'hui. Donc, cette femme, elle a des goûts de luxe. C'est ça qu'il faut comprendre dans ses paroles. Plus loin, donc le billet de 40 dollars. Tis, ça signifie « it is ». Autrement dit, dans la chanson, la question est de savoir où étais-tu tout ce temps ? Tu as franchi la colline, tu as à la main un billet de 40 dollars. Où étais-tu donc ? Dans la musique folk américaine et dans le blues. Le fleuve Mississippi est large et profond. Ta mère te dit quelque chose juste avant qu'elle meure. Bon, ça c'est incontournable, mais quand on dit « baby, where you been so long ? » Où, dont étais-tu ? Ça signifie « avec qui as-tu couché ? » Et donc, il y a sous-entendu que Tempi, qui brandit ce billet de 40 dollars, l'a eu en se prostituant. Donc, ce châle, elle va se l'acheter elle-même. Et bien, tout ça, on le retrouve dans les méandres des paroles. Cette chanson, moi, je l'adore, elle me fascine. Je l'ai entendue pour la première fois aux alentours de 1970. Et ça fait 30 ans que je l'écoute, cette chanson. Et puis, pendant tout ce temps-là, je ne m'étais pas posé la question « qu'est-ce que c'est ce billet de 40 dollars ? » Un billet de 40 dollars, ça n'existe pas. Il y a un billet de 50, de 20, mais il n'y a pas de billet de 30, il n'y a pas de billet de 40. 40, c'est très étrange. Ça n'existe pas, ces billets-là. Et on s'aperçoit que le billet de 40 dollars a été imprimé par le Congrès Continental entre 1776 et 1779. Donc, pendant une période très brève. Et c'est tout. Voilà l'histoire du billet de 40 dollars. Ça remonte à la révolution américaine. France Culture Continent Musique Mathieu Conquet Mall in the Ground, cette fois-ci chanté par Sindhu Zagoren et DJ Raptor. Et ça, c'est une version de 2004. Et cette fois-ci, il s'agit d'un billet de 20 dollars. Là, on est complètement dans le monde actuel. La chanson ne s'adresse plus à Tempi, mais à Kempi. Et cette fois-ci, c'est elle qui dévane la montagne avec un billet. Et elle ne parle plus tellement d'un cheminot dangereux, mais d'un pénitentier. Donc, on voit la chanson prendre de nouveaux visages en fonction de nouveaux interprètes. Ce qui est intéressant, Grille Marcus, et vraiment sa fourmi de visage, ces chansons que vous nous faites entendre, c'est qu'aussi, vous leur trouvez des résonances politiques actuelles. Vous imaginez que cette taupe, un mall in the ground, cette taupe dans la terre, c'est Edward Snowden, c'est Chelsea Manning. Donc, je suis une taupe sous terre, je vais miner la montagne, je vais mettre à bas l'ordre social, je vais détruire la société, je vais briser le gouvernement. Cela signifie que cela pourrait être la bande originale de la vie de nombreuses personnes. Booth, l'assassin de Lincoln, Ted Kaczynski, qui a envoyé des lettres à l'anthrax, les fascistes américains, pour tous les gens qui pensent que le monde n'est fait que pour être détruit, que l'ordre social tel qu'on l'accepte doit être détruit. Donc, Edward Snowden et Chelsea Manning font partie de ces gens que je viens de décrire. Donc, ce n'est pas forcément un compliment, ni pour l'un, ni pour l'autre. La théorie critique doit se communiquer dans son propre langage. C'est le langage de la contradiction, qui doit être dialectique dans sa forme, comme il l'est dans son contenu. Il est critique de la totalité et critique historique. Il n'est pas un degré zéro de l'écriture, mais son renversement. Il n'est pas une négation du style, mais le style de la négation. Et le Marcus, on réédite en ce moment aussi un livre qui vous a valu beaucoup d'intérêts et de critiques, négatives et surtout positives. Un livre qui a marqué Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle. Un livre écrit en 1989. Il a été traduit en français pour la première fois il y a 20 ans. C'était en 1998 et il reparaît donc dans une version augmentée pour simplifier et tirer à grands traits. Ce livre, c'est comment percevoir l'écho des dadaïstes, des situationnistes et même des millénaristes du Moyen-Âge dans trois minutes de la chanson Anarchy in the UK des Sex Pistols. Il s'agissait bien sûr surtout d'évoquer Guy Debord et la société du spectacle dont il avait fait un film en 1974. Je crois savoir que Guy Debord avait reçu votre livre, en tout cas la version anglaise. Ça m'intéresse de savoir comment ce livre a été reçu en France. Mais les gens n'ont pas dit qui c'est cet Américain, ce Grel Marcus qui nous parle de notre culture française. Le livre est sorti en 1998 en France, vous l'avez dit, et la plupart des critiques disaient, mais pourquoi est-ce un Américain ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu atteindre un Américain pour parler de tous ces aspects de notre culture française ? Autrement dit, pour répondre à votre question, la réception a été chaleureuse, généreuse et engagée dans le bon sens du terme. Il vous a écrit, lui, Guy Debord, après avoir lu ce livre ? Je n'ai jamais rencontré Guy Debord, mais j'ai un ami qui est devenu ami de Guy Debord. Il a montré le livre à Debord, et Debord m'a écrit une lettre. Dans cette lettre, il dit, en substance, vous avez écrit ce livre alors que, du point de vue spatio-temporel, vous êtes très éloigné de tout ce dont vous parlez, et être aussi juste, c'est remarquable. Il y a quelques erreurs factuelles, m'a dit Debord. Néanmoins, la compassion dont vous faites montre dans votre récit est d'une grande évidence. Dans son style même, l'exposé de la théorie dialectique est un scandale et une abomination selon les règles du langage dominant et pour le goût qu'elles ont éduquées, parce que, dans l'emploi positif des concepts existants, il inclut du même coup l'intelligence de leur fluidité retrouvée, de leur destruction nécessaire. Raël Marcus, toujours à propos de cette chanson, The Ballad of Hollis Brown, elle a été, depuis Budbilan, repris par beaucoup de musiciens. Vous explorez tous les visages de cette chanson, visages par les Neville Brothers, par des groupes de punk, par David Lynch, par Nina Simone, qui en fait, dites-vous, la pièce maîtresse et le trou noir de ses concerts en 1965. Et il y a aussi une version de The Ballad of Hollis Brown par Iggy Pop and the Stooges. Pourquoi est-ce que c'est la plus troublante, selon vous ? Ils sont en train de déconner dans le studio, ils répètent, ils s'échauffent, ils essayent de trouver un groove. Et Iggy Pop commence à chanter, il se met à chanter The Ballad of Hollis Brown. Et en réalité, c'est juste une sorte de chant sans parole. Et immédiatement, ça fait un choc. Il y a dans la voix la violence et toute la tonalité qui manquait à la voix de Bob Dylan. C'est dans les paroles, mais ce n'était pas du tout dans la voix de Bob Dylan. Hollis Brown, c'est une chanson qui repose sur une mélodie d'une très ancienne chanson polk britannique-américaine qui s'appelle Prelly Paul. Et ça remonte à 300 ans, cette chanson. Et le rythme est tout à fait distinctif. Dylan emprunte cela pour faire la mélodie de la chanson. D'où le caractère anonyme de la chanson. La mélodie est tout à fait banale, commune, éculée depuis des centaines d'années. Iggy Pop et The Stooges, en particulier le guitariste des Stooges, entendent cette mélodie et en font une espèce d'extension, d'éclinaison. Et ils font crier cette mélodie. « Pretty Polly » c'est une balade qui porte sur une jeune femme assassinée par un séducteur. Et tout à coup, on retrouve ça dans la chanson aussi. Et sur le plan mélodique, c'est, je dois dire, la version la plus marquante de toutes les reprises qui n'aient jamais été faites. C'est comme je dirais, une rumeur fait par des gens qui souhaitent simplifier les choses. C'est le nom de ma famille, mais c'est le nom de mon ancle. C'est le nom de mon premier père. C'est le nom de ma mère. Ma mère a eu la famille et c'est appelé D-I-L-L-O-N. Et j'ai changé. Greil Marcus, le nom de Dylan, qui n'est pas son vrai nom, c'est Zimmerman, son vrai nom. On a l'impression que même le nom de Dylan est difficile à tracer, que même le choix de ce nom raconte une mythologie américaine, une nation. Bob Dylan raconte plein d'histoires. Et en particulier, il a raconté beaucoup d'histoires lorsqu'on a commencé à parler de lui et à le reconnaître. Et on lui disait, qui êtes-vous, d'où venez-vous ? Et il a inventé des tas d'histoires à ce propos. Un jour, lors d'un concert, Bob Dylan a raconté qu'il était orphelin alors que ses parents étaient là. Et ici, il raconte aussi qu'il avait un oncle qui s'appelait Dylan et que ça s'écrivait D-I-L-L-O-N et qu'il a changé l'orthographe. Tout le monde part du principe qu'il choisit ce nom, inspiré par le grand poète irlandais Dylan Thomas. Certains, dont je fais partie, ont tendance à penser que, oui, à l'origine, c'était écrit D-I-L-L-O-N. Et il a changé l'orthographe. Mais, en fait, c'est Marshall Matt Dylan de la série télé Gunsmoke qui lui a donné l'idée de ce nom. Gunsmoke, c'était une série western très populaire dans les années 50 et 60 aux États-Unis. Tout le monde de cette génération a regardé Gunsmoke à un moment ou à un autre à la télévision, y compris Bob Dylan, y compris Zimmerman. Donc, l'histoire de l'oncle, moi, je n'y crois pas. Et moi, mon histoire sur Matt Dylan, Bob Dylan la réfute, alors qu'elle est peut-être vraie. En tout cas, il la réfute. Mais, en tout état de cause, comme vous le dites, ça fait partie de la personnalité américaine. Nous avons un devoir de nous inventer nous-mêmes. Nous devons nous créer nous-mêmes. Et on peut faire ça comme on le veut. Ou alors, on peut changer de nom et faire semblant d'être quelqu'un d'autre. « Last Kind Word Blues », chanté cette fois-ci par Riannon Giddens, la chanteuse de Carolina Chocolate Drops. Ça, c'est une version de 2015. Comment est-ce qu'il faut comprendre « Last Kind Words », « I heard my daddy say », les dernières paroles aimables que j'entends de mon père ? » Comment il faut comprendre ce « kind words » ? « Kind words », ça ne veut pas dire forcément « aimable », la dernière chose sympa que m'est dit mon père. Est-ce que « daddy » signifie « papa », est-ce que ça signifie « amant », « mari » ? En tout état de cause, il s'agit des dernières paroles honnêtes, les derniers mots de vérité proférés. « Kind words », à l'origine, ou « kindness », ça signifie « ce qui est convenable », « ce qui est juste ». Et si l'on donne à quelqu'un un présent nécessaire, disons de l'argent, ou une voiture, quelque chose d'utile, et on répond « merci ». Merci, ça va me changer la vie. Donc, on tient des propos convenables de remerciement et on préserve sa dignité. Donc, imaginons qu'il s'agisse du père de la chanteuse. Son père dit « écoute-moi, le moment est venu, je vais disparaître, je vais mourir, et tu ne me reverras plus. Et si je meurs dans la guerre contre l'Allemagne, Donc, là, on est en 1930, il s'agit de la Grande Guerre. Évidemment, la personne qui chante ne sait pas qu'il y aura une autre guerre contre les Allemands. Donc, la chanson est d'autant plus étrange de ce point de vue-là. Donc, le père dit « si je meurs, ne m'enterre pas. Laisse-moi où je suis, et laisse les charognards me dévorer. » S'agit-il là de paroles aimables ? Est-ce que c'est une marque de bonté ? Non, c'est la marque d'une grande honnêteté. Et le message envoyé est « tu es une personne sérieuse, par conséquent, je peux te parler sérieusement. Moi, je suis quelqu'un de sérieux et je ne mens pas à propos de mes vrais désirs. » Donc, voilà l'interprétation de « kind words ». Et Marcus, vous vous faites aussi romancier avec ce livre, puisque Gishy Wiley, l'auteur de cette chanson, ou en tout cas son interprète principale, elle devient chez vous un personnage de fiction. Après la Grande Dépression, l'apparemment de Féfaillite, il n'y a plus de disque. Et vous racontez qu'elle part en Virginie, en Caroline du Nord, après avoir échappé à la prison, parce qu'elle a poignardé son mari. Elle s'est enfuie avec Elvie Thomas, la musicienne avec qui elle travaille. Donc, elle a une vie très, très romanesque. On la voit même sur une photo de dos, dans un juke joint, où elle chante et où elle danse. Elle va croiser Elvis, Jimi Hendrix, et puis elle disparaîtra. Pourquoi ce besoin de fiction ? Et est-ce que c'est la première fois que vous fictionnez ? Ce n'est pas la première fois que je m'amuse à écrire de la fiction, de temps à autre. Dans Lipstick Traceuse, dont il y a l'édition anniversaire revue et augmentée qui vient de paraître, il y a pas mal de choses que j'ai inventées. Pourtant, ce sont des incidents cruciaux. En réalité, il est clairement établi que c'est de mon fantasme qu'il s'agit. C'est mon imaginaire qui est à l'œuvre pour décrire certains personnages et certaines situations, ce qui aurait pu et ce qui aurait dû se passer, ce que les personnages auraient voulu faire s'ils avaient fait fi de ce qu'on pensait d'eux. S'agissant de Gishy Wiley, John Jeremiah Sullivan a pu reconstruire sa vie de façon assez détaillée jusqu'en 1931. En 1931, elle est arrêtée pour avoir poignardé et tué un ancien mari. Alors qu'il n'y a pas d'archives, on ne voit pas du tout dans les archives qu'elle a été arrêtée ou jugée. Et après 1931, on ne sait pas ce qu'est devenu Gishy Wiley. Alors, il y a Elvie Thomas avec qui elle a chanté, qui nous dit qu'elles ont chanté ensemble pour la dernière fois en 1933 dans le Oklahoma. Elle se souvenait qu'elle avait peut-être joué dans les années 50 dans la partie orientale du Texas, mais elle n'en était pas sûre, Elvie Thomas. Donc, le reste de sa vie est inconnu. Donc, moi, je me suis emparé de cette situation et j'ai dit, bon, ben, très bien, on a cette personne, on a ce fantôme, on a quelques bribes sur son existence, on sait son nom, on sait d'où elle vient. Elle vient de Houston dans le Texas. Elle s'appelle Lily May. Ça, c'est son vrai nom. On sait quand elle est née. On est née en 1908. Mais on ne sait rien d'autre. Et pourtant, on a besoin d'avoir ces informations. Je vais vous les donner. C'est moi qui vais raconter l'histoire. Merci, Gréle Marcus. Merci, merci. On peut donc se plonger dans ces trois chansons et leurs mille visages qui est édité chez Alia et Lipstick Traces. Continuant musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration indispensable de Pascaline Bonnet et la réalisation d'Olivier Guérin. À la prise de son ce soir, Anthony Thomasson. Merci à Annie Lozana Delina et Antoine Villose ainsi qu'à Jacques Denis. Les programmes continuent. Restez en bonne compagnie sur France Culture. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501